Salut ! Deuxième jour au Hellfest avec NTV. Alors là nous sommes dans le fameux Vip, espace Vip, où les artistes rencontrent les journalistes et tous les gens qui sont invités en Vip. Et on va aller à la rencontre du festival. Bonjour Eric ! Non, je suis captivé là. Ah, t'es captivé ! Nous allons aller à la rencontre des rockers, des Hellfest sur le nouveau site et on va vous montrer les nouveaux aménagements et c'est parti ! Beaucoup de gens se souviennent de cette magnifique piscine avec énormément de corps nus et bronzés par le soleil à faire trempette ici. Mais cette époque est révolue car maintenant c'est place au Nénuphar. Nouvel aménagement et pas des moindres cette année, le nouveau Sanctuary. Alors c'est un espace de merche pour le merche officiel du Hellfest et c'est ce qui était avant la Valais et maintenant c'est devenu le sanctuaire. Et la nouvelle Valais, on va aller la voir tout à l'heure. Camille, tu fais la queue pour quoi là ? Tout simplement pour un copain qui veut une casquette qui n'est pas venue cette année. Et il n'y a pas trop d'attente, ça fait combien de temps que tu attends là ? Une demi-heure les filles. Tu peux y remplir un petit peu. Ah oui, combien de temps ? Une peu à 45 minutes, je pense qu'on n'est pas encore arrivés, on en a pour autant. Et bien je vous souhaite bon courage. C'est bon ! Mais si, ça passera à la télé. Après nous, on sera déguisé en licorne et en dragon. Et là, on passera à la télé. Ah, vous serez déguisé ce week-end ? Demain, dans une heure, on est là. Et bien, si vous voyez le petit micro NTV, vous n'hésitez pas, vous venez nous voir. On ne manquera pas, ça joue. Nous sommes en direct du site, le nouveau site de cette année. Alors, quelques petits changements ont été apportés. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus de place. Donc, on se donne tous rendez-vous devant I Prevail sur la Main Stage 2. Et oui ! Un peu de calme dans la tempête. Nous sommes dans la zone du Kingdom of Muscadet. Où les gens peuvent profiter d'un peu d'ombre avant d'aller sur les scènes du festival. Yeah ! Et bien, on va aller à la rencontre des gens. Comment ça se passe ton festival ? Ah bah, super bien ! Tu bois un coup ? Allez, je suis en service. Attends, mais si t'es en service, t'as pas le droit de boire. T'imagines, franchement, si on fait en France, t'es en service, t'as plus le droit de boire. C'est vrai. On va aller plus de bien, on va aller plus de bien. En fait, on vivrait plus. Et alors, là, on est dans les jardins du Kingdom of Muscadet. Ouais ! Est-ce que cet endroit te plaît ? Est-ce que c'est agréable de prendre une petite pause ici ? À ton avis, si tu vas là-bas, où il y a tous ces gens qui s'entassent et qui se rentrent dedans, que t'as très chaud, quand t'as très chaud, t'as vraiment envie d'aller te poser. Et là, ici, c'est parfait. Ouais, là, là, c'est ton endroit de choix pour profiter du festival. C'est un super endroit pour se reposer, se détendre et profiter un peu d'une campagne qui n'existe pas vraiment. Il n'a plus qu'il m'a bien, c'est bon. Mais le mieux, c'est quand même là-bas. Après le Kingdom of Muscadet, il y a la statue de Lemmy qui trône fièrement là-bas, en hommage à Lemmy Killmister, chanteur de Motorhead, qui nous a malheureusement quittés il y a de ça quelques années. Et c'était un peu, un peu, un peu le parrain officieux du festival, car il y est venu très souvent. Et du coup, il y a une statue à son effigie, on va aller la voir. Et on va aussi aller découvrir la nouvelle Valet, qui avant était de l'autre côté du festival. Et maintenant, elle trône fièrement à côté de la Warzone, dans un nouvel espace. Le festival s'agrandit cette année. Allez, on va aller voir ça. Nous sommes avec un fier représentant du métal. Bonjour, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Vincent. Alors, qu'est-ce que tu es venu voir, Wellfest, cette année ? Un peu tout. Ouais. Tout est bien, tout est bon. C'est excellent. Là, tu as vu des concerts aujourd'hui ? J'ai vu des petits concerts, mais là, j'attends un petit peu, ça va monter en puissance doucement, et ça va être excellent. Et est-ce que l'alcool va monter en puissance aussi ? Ouais, ça va monter assez violemment. Non, tu veux un peu ? Tu es le deuxième qui me propose. Ne faites pas ça chez vous, les enfants, c'est effectué par un cascador. C'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé, très cher. On est avec des jeunes hommes. Qu'est-ce que vous pensez de la Nouvelle-Valée ? C'est pas mal, c'est pas mal. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai pas encore trop du couvercle. On va voir, t'ailleurs, ouais. Mais je pense que ça m'a pété, ouais. Et alors la bière, est-ce qu'elle est bonne ? Oui. Mes sœurs, pardonnez-moi, j'ai péché. Oui. Car je suis en enfer. Mais est-ce que vous êtes là pour adouber le festival ? Qu'est-ce que vous faites ici, mes sœurs ? On est venus là pour, du coup, pardonner les péchés de tous les festivaliers, de profiter et de bénir la bière. Je pense que c'est très bien. Je pense qu'ils ont fait un gros effort au niveau du timing. Nous étions prêts. On est très contents. C'est très très beau. Et félicitations à tout leur dégélisation du Hellfest. Et super, super. Est-ce que c'est difficile de tirer sur la corde ? Pas vraiment. Comment ça se passe ? Il faut tirer de bas, de haut en bas. Il faut tirer sur le bout. Tu tires sur le bout ou pas ? Il faut y aller. Toi, t'as l'air à d'être à fond, là. Ah, j'aime bien quand ça tire. Oh, j'aime bien tirer. Alors, c'était l'œuvre, c'est la rue de Charon, qui a été exposée à Nantes pendant le voyage à Nantes de l'année dernière. Et je suis un très mauvais journaliste. Je n'ai pas révisé mes filles. Je ne sais pas qui l'a faite. Mais je sais qu'elle était présente aussi au festival du Burning Man. Nous sommes ici à l'espace restauration du Hellfest pour tous les estomacs affamés après des heures et des heures de concert. On y trouve de tout. Du vegan, de la viande, du sans lactose, du sans gluten. Il y en a pour tous les goûts et tous les prix. J'ai l'impression que ces deux messieurs ne sont pas du tout en train de manger. On a faim, mais on attend un peu. Qu'est-ce qui vous fait envie, là, comme nourriture ? L'année dernière, on a bouffé des homards à Sosjomar. Il a payé ça, oui, c'était sympa. L'année dernière, on s'est vraiment régalé. On a bouffé des huîtres après Sosjomar. Ce n'est pas comme dans tous les festivals. On peut se régaler. Alors, c'est vrai que c'est un peu... Surtout quand c'est des potes qui payent, c'est mieux. Ça paraît étonnant, mais j'ai dépensé l'année dernière plus en nourriture qu'en alcool. Est-ce que vous êtes des représentants de VLC ? Si vous avez regardé tous les films à Pornhub ou à YouPorn, vous recevrez ces huîtres gratuites. C'est un grand match pour YouPorn, vous savez ? Et nous avons vu tous les films et ils nous envoyent ces huîtres. C'est tout. C'est comme manger à McDonald's chaque jour, ce n'est pas dur. C'est votre première fois à Hellfest ? Non, la deuxième fois. Vous aimez le festival ? Non, c'est dégustant. Pourquoi ? C'est parfait. Nous sommes avec quelqu'un qui collectionne les bracelets. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient cette passion de collectionner les bracelets de festival Hellfest ? C'est plus qu'une passion, j'y vais depuis longtemps. Tu y vas depuis combien de temps ? Depuis 2011. Et alors, toi qui es un habitué du festival, qu'est-ce que tu penses de l'édition de cette année ? Qu'est-ce que c'est bien parti ? Pour l'instant, ça démarre bien. Ça démarre très très bien. Là, I Prevail, c'était vraiment top pour le coup. Et là, ça s'annonce une belle année, carrément. Et alors, qu'est-ce que tu penses des nouveaux aménagements du festival ? Alors, je n'ai pas trop vu encore pour l'instant. J'ai vu de loin le nouveau merch, plutôt stylé. C'est vraiment joli. Le nouveau crâne à l'entrée, là. Magnifique. Pour l'instant, je découvre. Et alors, toi, ton groupe coup de cœur du festival, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu vas ne surtout pas louper, quoi ? Là, je vais terminer sur Sleeknot, très clairement. On va terminer en beauté. Ça va être vraiment ça, ouais. Les portes de l'enfer sont ouvertes. Et du coup, le festival bat son plein. Tout le monde est déjà arrivé. On n'est que jeudi. Il reste encore trois jours. Et du coup, on vous souhaite un très bon festival à tous et à toutes. Abonnez-vous. Et surtout, monsieur, qu'est-ce que vous pensez du festival ? Sous-titrage Société Radio-Canada